Si on survit à tout ça et si on revient à une activité normale, et forcément ça reviendra, donc il ne faut pas saurer. Plutôt que refaire tout ce qu'on faisait avant de pas bien et chasser le naturel, il revient au galop et c'est une réalité. Si on pouvait prendre de grandes décisions pendant cette période absolument abominable et pour le futur et pas simplement essayer d'éteindre les incendies. En ce moment, on a nos impriments 3D qui sont comme pleins de contraires partout dans le monde. On est en train d'essayer de faire des masques de survie, on va dire, pour les professionnels de santé, c'est une espèce de masque à dix-hier, et tout le monde aujourd'hui, et c'est bien parce que c'est ce qu'il faut, donc on est très content de pouvoir rendre service et de faire tout ça, mais c'est un peu comme si on allait effectivement éteindre les incendies qu'on a pu voir en Amazonie avec un tuyau d'arrosage. C'est ça un peu l'image. Pour que tout ça n'arrive plus, je pense que la contribution aujourd'hui des entreprises françaises et des actionnaires en règle générale et peut-être aussi la façon de pouvoir investir dans des sociétés, je sais qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement aujourd'hui qui regardent si les conseils d'administration sont parfaitement hommes-femmes partagés avec une parfaite équité, si les salaires sont identiques, si l'activité que vous faites correspond à des critères de développement durable qui sont bien. Moi je pense qu'il y a un truc qui est très simple, c'est la création d'un fonds qui serait évidemment un point public, et je vais travailler avec mon député sur une proposition très concrète parce qu'on ne s'arrêtera pas là. Donc on va prendre avec le député sur les vis, donc cette idée, je dirais, à bras, à corps et à bras, et on va, parce que j'en ai en fait tous les mécanismes dans ma tête, après il faudra évidemment adapter tout ça à une logique, je dirais, de fonctionnement qui peut marcher encore dans notre système pensé. Mais encore une fois, aujourd'hui, on est capable de faire des choses dingues comme aller effectivement lever 300 milliards, alors qu'on n'avait plus un sous il y a quelques jours. Donc voilà, dans le petit tour, il faut qu'on pense aussi à pouvoir prendre des décisions qui sont complètement anachroniques au système. Donc ce fonds serait abondé par les entreprises qui le souhaitent, entre 0 et 10%, de leurs bénéfices n'attapos impôts, comme quand elles sont... Entre 0 et pardon ? Entre 0 et 10%, donc c'est l'idée, donc elles feront comme elles voudront, en fonction des années qui sont bonnes, mauvaises, ou elles veulent... 0 et 10% de leurs bénéfices, c'est ça ? Ouais, de leurs bénéfices n'attapos impôts. Et là, on ne revient pas en cause, on ne remet pas en cause de l'intérêt fiscal du mécénat, ou comme Bernard Arnault, qui attendait de savoir que la loi avait été faite pour notre cathédrale qui avait breuvé, savoir si on allait avoir des... Non, voilà, je veux dire, on oublie tout ça. Là, c'est vraiment une prise de conscience qui doit être une prise de conscience, pour moi, individuelle et forcément collective. Et si on ne veut plus que tout ça arrive, il faut qu'on surdote aujourd'hui notre appareil médical, et en particulier nos hôpitaux, pour qu'effectivement, on puisse rattraper ce retard et très très vite. Et ça, ça ne pourra se faire, après si effectivement, on est à brevet de moyens. Donc, si vous avez du mal à être, vous avez certainement vu les rapides calculs que j'en ai faits, mais enfin, en gros, c'est un fonds qui pourrait être alloué sur un terrain normal, alors peut-être pas 2020, qui ne sera pas nécessairement normal, mais dans tous les cas 2021, j'espère que le sera mieux. Mais c'est un fonds où on pourrait allouer une dizaine de milliards par an aux hôpitaux. Et si on s'organise bien, et qu'en plus, ce fonds peut faire appel au marché, on peut doubler avec l'effet de levier, donc on peut avoir 20 milliards par an d'investissement dans notre système de santé public. Donc, c'est juste complètement incroyable. Moi, je suis élu à Salon de Provence, et ça fait 10 ans qu'on parle de pouvoir construire un hôpital. On a une facture de 100 millions d'euros payés, on ne sait pas comment la payer, l'État peut mettre ou pas mettre, maintenant, c'est la commune qui met, il faut acheter un terrain, un PC. Voilà, bon, mais là, on a une espèce de bras armé, donc courrier de cash. Ce sont les entreprises qui les donnent. J'avais même prévu un système de comptabilisation qui permettrait d'un seul coup d'œil sur un bilan pour n'importe qui de voir au bout de trois ans, tiens, cette entreprise, elle est très vertueuse, très noble, idem pour nos amis du CAC 40, donc sur une seule ligne, vous pouvez regarder combien ils ont pu donner, en cumuler, et voilà. Donc, c'est très facile au final à faire. Je crois qu'après, c'est une volonté politique, pour ça, il faut la porter, la pousser. Je crois que c'est le bon moment. Mes amis entrepreneurs, je ne les ai pas poussés, je dirais, ni à les interroger là-dessus, ni mes amis des top 20 chez nous, ni la fédération, ni l'UPE, ni le MEDEF, rien de tout ça. Pour l'instant, chacun est amené à gérer ses priorités, comme moi d'ailleurs, mais ça ne nous empêche pas peut-être aussi d'avoir une espèce de prise de conscience générale pour que tout ça n'arrive plus jamais, et je crois que c'est vraiment le moment. Donc, si on attend trois ans pour faire ça, ce sera trop tard, et si on attend que ce soit sur un impôt nouveau qui va être remis, on va dire, tiens, pour les entreprises, on va remettre l'ISF, on va remettre… Non, voilà. Je crois que là, sincèrement, ce serait bien de pouvoir faire ça, et je sais que les entreprises peuvent le faire, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages, de plein, mais c'est ça qui est aussi génial avec les réseaux sociaux, de plein de gens qui m'ont dit, mais nous, on est salariés, on aimerait aussi abondir à ça. Voilà, c'est très sympa. Oui, là, il y a un courant, bien sûr, de porteurs. Il y a un vrai courant, voilà. Et ce courant porteur, encore une fois, il ne faut pas te le faire pendant qu'il est chaud, et il ne faut surtout pas qu'on oublie quand ça ira mieux, quand on aura repris nos vacances, et quand, voilà, quand jamais l'année prochaine, on aura trouvé un vaccin pour le coronavirus. Là, justement, sur cette idée, là, vous avez l'impression que vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire. Deux questions, quel serait le cadre fiscal de ce fonds pour les entreprises ? Et l'autre question, quelle gouvernance pour gérer ce fonds ? Alors, le cadre fiscal, il n'y en a aucun, c'est-à-dire qu'elles donnent sur leurs bénéfices. Voilà, donc elles n'ont aucune nette à rien. Et ça, c'est la règle. La règle, c'est que tu donnes si tu veux. Ce n'est pas une taxe, tu fais, tu ne fais pas. Donc, c'est complètement différent, ce n'est pas un impôt. Et dans la mesure où tu fais, tu vas montrer que tu as fait. Et je prends le private equity, par exemple, ou même les actionnaires. Aujourd'hui, vous êtes actionnaire, vous êtes petit porteur, vous investissez dans les entreprises du CAC 40. Vous avez des gens qui n'ont pas envie d'aller investir chez Total, même si c'est une très belle boîte, parce que c'est du pétrole et que ce n'est pas bien. Donc, ils préfèrent des choses plus nobles. Peut-être que si Total, demain, finance beaucoup l'hôpital français, ils vont dire, tiens, ok, c'est quand même très sympa ce qu'ils font, ces gens-là. Donc, encore une fois, je ne veux pas que ce soit un levier marketing, mais tantôt qu'il faut s'en servir, autant s'en servir. Et il faut que ce soit pour les entreprises, une prise d'abord de conscience à leur niveau pour savoir qu'aujourd'hui, nous sommes, encore une fois, moi, je le dis, qu'est-ce que c'est qui m'a fait réfléchir à tout ça ? C'est que ce à quoi on arrive aujourd'hui, c'est que nous en sommes, cette espèce de société de surconsommation qui, aujourd'hui, nous pète à la gueule, parce que c'est vraiment ça l'histoire. On en est, et moi le premier, beaucoup plus responsable aujourd'hui que nous, les acteurs, beaucoup plus responsable que, ne serait-ce que nos collaborateurs. Donc, moi, j'estime que les entrepreneurs ont une part beaucoup plus importante dans la responsabilité, et encore une fois, en plus, nous sommes tous des gens très responsables et encore plus responsables avec ce qui arrive en ce moment. Mais le problème étant, c'est qu'on ne dort jamais, mais on dort encore moins, parce que nous sommes responsables de notre écosystème et en particulier nos collaborateurs. Donc, il faut que ça, ça n'arrive plus, et il faut qu'on change un peu les règles du jeu. Donc, si les règles du jeu, c'est effectivement aucune particularité fiscale, ça, c'est clair, mais c'est possible. Et le deuxième, dans la gouvernance, il faut que ce soit un fonds qui sorte un peu des fonds habituels de gestion publique, donc dans ce sens qu'évidemment, il soit géré par l'État et les fonctionnaires, c'est clair, mais qu'il y ait quelques administrateurs du privé aussi à l'intérieur pour expliquer comment ça se marche. Et surtout, que par exemple, en aucun cas, il ne soit adapté aux codes, à faire les codes des marchés publics, parce que, au moins, si on doit repartir sur des prises de décision qui vont durer 10 ans, ça ne fonctionnera pas. Donc, je prends l'exemple, on se fera 50 ou plus l'année prochaine. Mais voilà, on fait faire des devis. Les devis, c'est dans les entreprises privées, plutôt françaises, plutôt locales aussi. On essaie de relocaliser, effectivement, l'emploi. On fait un hôpital à Salon, on va faire travailler les boîtes du coin. On fait un hôpital à Nevers, ce sera la même chose. Donc, on essaie de faire un peu travailler l'écosystème français, et ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus, moi, pour être élu maintenant depuis 6 ans, je vous garantis que si on utilise un peu les codes du privé pour pouvoir gérer les devis et les montants des factures, non seulement on va réduire les délais, mais en plus, on va réduire les coûts d'à peu près 30%. Donc, ça, c'est respect économique. Dans le système de santé, il y a toujours des questions d'équilibre et de répartition. On est sur des sujets sensibles. Il n'y a pas que les questions de rentabilité des projets. Il y a aussi beaucoup l'équilibre sociétal, on va dire. Moi, ce que j'ai imaginé dans ce fonds, c'est que c'est vraiment un fonds d'aide à la construction et à l'équipement des hôpitaux. En aucun cas, à la gestion du personnel et à la gestion des systèmes et des hôpitaux en eux-mêmes. C'est vraiment une aide pour la construction des hôpitaux, ou reconstruction des hôpitaux, ou rénovation des hôpitaux et les équipements, les gros équipements. Il faut 50 scanners en France. Allez, là, on manque de scanners aujourd'hui. Le scanner, c'est peut-être le meilleur outil aujourd'hui pour effectivement déceler le coronavirus. Mais voilà, en France, on n'a pas de scanners. Donc, on n'a pas ce qu'il faut. Là, on va en avoir partout. Donc, c'est un peu ça l'idée. Les respirateurs, il en faut 30 000, on aura 30 000 respirateurs. Et là, on a l'argent pour ça. On a les entreprises qui sont prêtes à donner pour faire ça. Bien sûr. Donc, il ne faut pas se priver de cette demande. Vous avez fait la proposition, vous avez envoyé votre lettre au président ? Bien sûr. Vous avez un retour à ce stade ? Non, j'ai un retour. Je travaille avec mon député. Donc, de toute façon, on fera un projet de loi là-dessus. Et on fera une proposition de toute façon. Après, elle sera acceptée ou pas. Ça, ce sera un autre, voilà, c'est une autre paire de moi. Et puis, encore une fois, là, moi, je ne suis malheureusement pas, je ne suis qu'un pion dans le système. Donc, moi, c'est juste une idée que j'ai et que je voudrais bien porter. Je sais qu'elle sera portée par beaucoup de monde avec moi parce que je crois que ça a du sens et que ce n'est pas complètement insensé. Et qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs comme moi qui ont goûté un peu, je dirais, à la politique locale et qui en comprennent aussi les difficultés. Et donc, quand on a un peu cette expérience, je dirais, du fonctionnement de l'appareil d'État et à côté de ça, de notre capacité, nous, à pouvoir réagir dans nos entreprises, je pense que la vérité, elle n'est pas d'un côté, elle n'est pas de l'autre, mais elle est vraiment au milieu. Et donc, cette espèce de fond que j'imagine, c'est un fond qui est au milieu, c'est-à-dire, il est au milieu entre un fonctionnement étatique et effectivement aussi un fonction, je dirais, un peu d'entreprise privée. Donc, ça, c'est un peu nouveau.